... Bonjour à tous, cette semaine je vais vous présenter la première partie d'une vidéo que je vous avais dit sur l'itinéraire technique derrière les betteraves donc du travail du sol, de l'arrachage des betteraves, travail du sol, semi, comment ça se passe surtout qu'en plus si vous avez vu sur youtube les vidéos arrachage de betteraves dans la boue vous avez une petite image des conditions dans lesquelles on a arraché et de la façon dans laquelle derrière je vais travailler allez à tout de suite comme je vous l'ai dit, on commence d'être en fin de saison, là on est au mois de décembre donc c'est pas exceptionnel, ça arrive à peu près tous les ans ou en fin de période j'arrive à déjumeler le 8000 étant donné les conditions, le jumelage bourrerait c'est le cas qui est arrivé la semaine passée justement donc je repasse sur les petits outils, le chisel que je vous avais présenté dans une vidéo 10 dents, 3 mètres, sur le 8000 l'objectif ici, le 8000 pourrait tirer le caracte mais on ne ferait pas du bon travail à une faible vitesse et avec un four-tow de patinage donc ici, je préfère privilégier la vitesse et ne pas avoir trop de patinage pour faire un travail le meilleur possible je vous présente quelques images et je vous explique tout ça après donc effectivement, comme vous le voyez, le 8000 se défend plutôt bien étant donné la réserve de puissance qu'on a ici, 300 chevaux sur un outil de 3 mètres, donc 100 chevaux du mètre on a quand même un petit peu de souplesse mais en termes de consommation c'est relativement raisonnable parce qu'ici, je travaille à 25 cm de profondeur à peu près, entre 20 et 25 selon les endroits, selon comment le rouleau fait remonter l'outil vous voyez des fois, sur certains modes de terre l'outil a tendance à se relever par le rouleau qui fait la butée de profondeur et je travaille entre 20 et 25 cm de profondeur pour une consommation moyenne de 25 litres à l'hectare en termes de patinage j'oscile autour de 10% quelques secteurs, quand on arrive sur les fourrières où je suis passé plusieurs fois avec l'armard où là, on monte autour de 20% de patinage mais les pneus se débourent bien et il n'y a pas trop de soucis et en termes de vitesse de travail je suis entre 8 et 9 km heure donc je fais environ 2,5 hectares à l'heure ce qui est un débit de chantier tout à fait raisonnable avec cet outil là je vous rappelle, si j'étais avec le carat en 6 mètres je serais largement 2 fois moins vite et avec le double de patinage donc même consommation à l'hectare pour faire un travail de moins bonne qualité merci 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 québec merci je bon bonjour à tout le monde donc là on est sur la seconde partie de la vidéo ce matin donc comme vous le voyez sur le côté ici il fait moins d'eau donc c'est une heure et demie du matin on a mis le réveil de bonheur je suis en train de faire chauffer le tracteur maintenant on va aller semer une partie de blé qui me reste à semer allez je vous présente tout ça bon 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 Sous-titrage ST' 501 Donc là je suis en train de semer déjà depuis 4 heures Donc il est 5h45, on est la nuit du 13 au 14 décembre Il fait moins 1 degré à l'instant Donc les conditions ne sont pas trop trop mauvaises Même si j'aurais préféré qu'il y ait un petit peu plus de gel Pour faire un boulot de meilleure qualité dans la rotative Mais c'est pas trop mal Allez, on va poursuivre, je vous fais voir quelques images au drone En même temps, de nuit Sous-titrage ST' 501 Donc là je suis en train de semer du blé dur en variété voilure A 400 grains au mètre carré Si on part un petit peu, vous avez pu le voir en vidéo En termes de débit de chantier, je tourne autour de 3 ha en instantané Pour 2 ha et demi à peu près Tant de demi-tour compris Et une consommation autour de 15 litres Ça se répète tous les ans pareil Si je passe le vibroculteur avant, je vais être autour de 10 Bon ici je ne pouvais pas le faire étant donné les conditions climatiques Mais avec C10, 100, C15 Et force est de constater, comme vous avez peut-être pu le voir sur la vidéo tout à l'heure Ici on est entre 15 et 16 litres instantané Alors attendre que le jour se lève pour que je vous fasse voir un petit peu les conditions de semi Comment ça se passe pour que vous puissiez voir en même temps Parce que dans les phares on ne se rend pas réellement compte Je ne sais pas si vous voyez derrière Sous le cardan ici La terre qui s'accumule un petit peu Allez je viens de terminer Donc je vais vous montrer dehors Donc là maintenant ça fait moins 1,5 Le jour c'est levé Donc vous voyez dehors Un petit peu les buts Comment elles se sont affinées Et vous pouvez voir Donc ici ça reste quelques mottes comme ça Mais qui vont casser assez facilement Vous voyez par le gel Et les grains sont tout juste dessous là Donc le fait du gel va casser les mottes Et faire recouvrir un petit peu mieux le grain Donc on voit quelques grains bien sûr Mais bon il y a 400 grains au mètre carré Donc ça fait du monde Donc voilà la suite La nuit prochaine pour finir Allez on est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Et voilà tous Bon on est sur la dernière nuit Enfin fin de nuit De semis Normalement je devrais terminer les semis Dans cette parcelle Je suis en train de regarder en même temps Sur le téléphone à la station Je te le mets dans le coin ici La température Là j'ai commencé de semer Ça faisait moins 1 Là on est à moins 4,5 Donc ça va me laisser le temps de terminer Ça me reste 7 hectares à peu près Dans cette parcelle Le temps aussi de vous faire Quelques explications un petit peu mieux dehors Et aussi un petit tour de drone La levée du jour Ça me peut être sympa Allez La suite Sous-titres par Jérémy Diaz Donc le semis avance pas mal C'est 10h20 Il fait encore moins 2 dehors On est descendu à moins 4,5 A l'élevée du jour Où il y avait les images justement Avec le drone Donc j'avance un petit peu Ça me reste 3 allers-retours A faire dans la parcelle Donc là on est l'après-midi Du dernier jour de semis Comme vous le voyez peut-être pas Mais c'est brumeux Quelques gouttes d'eau Moitié eau Moitié neige Donc on a bien fait de finir ce matin Le semoir est rentré sous l'hangar Au davantage un peu de finir Sur du gel en fin de campagne Ça permet de nettoyer le pack air Les socs sont propres et tout Et juste un petit coup de karcher Et tout ça sera prêt à entreposer pour l'hiver Maintenant je vais aller finir cette vidéo Qui sera un peu longue En vous présentant au champ Le semis de ce matin Le semis d'hier matin Et en fin de vidéo Le semis d'il y a 3 semaines Les premiers blés de betterave que j'ai semé Qui sont en train de germer Allez je vais vous présenter tout ça Donc là on est sur la parcelle Que j'ai semé ce matin Celle que j'ai semé hier Elle est derrière la voiture Et la première que j'ai semé Elle est de l'autre côté De la ligne de chemin de fer Plus loin Mais j'irai vous la faire voir Tout à l'heure Donc là vous voyez le chantier Que ça a fait C'est pas trop trop mal Bien qu'on voit des grains Mais comme vous le voyez ici L'action du gel Porte déjà ses fruits Sur ces mottes Qui cassent très facilement Donc ce matin Elles ne pouvaient pas casser Parce qu'elles étaient déjà Beaucoup plus grosses Mais là simplement au dégel Vous voyez Donc tout ça Ça va tous effriter Et en très peu de temps Ça va recouvrir tous les grains Mais je vous ferai un retour Bien sûr sur ces parcelles là Pour vous faire voir L'avancée de la culture A salver Et puis plus tard En saison Allez je vais vous faire voir Pour la parcelle Qui a été semée hier Vous avez vu Hier matin justement Donc là on est dans La première parcelle Que j'ai semée de betterave Que je vous avais présentée Dans la vidéo Dernière Je vous mets le lien là-haut Donc voilà Vous voyez Le blé Commence à sortir Donc il y avait Différentes zones de terre Comme je vous avais dit Dans la vidéo d'arrachage Avec plus ou moins d'argile Qui fait qu'il y avait Plus ou moins de mottes Donc là Même phénomène Vous voyez Très facilement Les mottes Qui lâchent Par l'action du gel Donc voilà La fin de cette vidéo Un peu longue Où je vous ai présenté Depuis l'arrachage Des betteraves Jusqu'au semi Et je vous présenterai Dans les semaines prochaines Et les mois prochains Les pensées De cette culture Sur ce précédent là Allez je vous dis A la semaine prochaine Pour de prochains travaux Allez ciao Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz